Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Mon prince, je suis là. Je suis sûr que tu sais ce que je veux manger ce matin. Je ne sais pas. Mais si c'est la salade des rides dont vous avez besoin, il faut l'oublier mon prince. Personne ne le fera encore dans ses palais. Le roi a découvert qu'on était en train de le préparer pour toi et il nous a instruits de ne plus le faire. Celle qui osera encore le faire perdra son job. choisis un autre plat, il a donné un avertissement que personne ne cuisine ce que je veux. L'homme a fait tout pour me paralyser. L'homme a fait tout pour me paralyser. Mais il ne peut jamais paralyser l'homme en moi. D'accord. Servez-moi quoi que vous avez. Faites ça vite. Ici d'heure ou à l'intérieur? Juste ici. Juste ici. Vas-y. Vite. Bouge. À vos ordres mon prince. Attends, attends. Dis à mon assistant personnel de m'apprêter mon habit royal aussitôt que possible. Tu m'entendu? Je veux aller quelque part après avoir mangé ce que tu auras servi. Maintenant vas-y. Merci mon prince. Je ne regarde même pas ses filles. Pourtant l'homme-là ne veut pas s'occuper de ses affaires. Il est en train de taper sur mes nerfs. Ce que j'essaie de dire est que tu ne devais pas appeler la police juste pour ton frère. Papa. As-tu écouté ce qu'elle a dit? Donc je ne devais pas appeler la police? Non. Maman. Maman, ton fils, avec ses mains, il joue avec le sein d'une serveuse. Et ses amis s'amusaient avec son derrière. Maman, il a brutalisé et elle criait. Si tu étais entré dans ses bars, tu allais dire que c'est les Sodome et Gomorre en deuxième version. Et tu me dis que je n'aurais pas dû appeler la police. Tu aurais dû appeler le chef de sécurité du palais. Maman. Maman, tu me parles du même homme que ton fils avait soulevé et jeté hors du salon la fois passée? Un homme qui tremble de partout dès qu'il pose ses yeux sur ton fils. C'est donc lui que tu voulais que j'appelle? À la place des officiers de police qualifiés? Écoute, Myriam. Ton acte a causé un scandale. A causé un scandale, maman? J'ai causé un scandale en faisant ce qui est juste. Maman, mais comment peux-tu dire ça? Assez. Assez pour ce débat futile. Tu sais quoi, Myriam? Rentre dans ta chambre. Quant à ce qui me concerne, ce sujet est long. C'est fini. C'est comme tu veux, papa. Mais il serait souhaitable qu'elle arrête de me menacer dans ma propre maison. Je ne fais que ce que je trouvais juste. Je fais ce qui était juste. Il ne devait pas se méconduire à ce point. Qu'il apprenne à bien se comporter. Je n'apprécie pas la façon dont elle s'apprend à la situation. Non, tu continues de le défendre? Excuse-moi. Tu t'excuses pourquoi maintenant? Après ce que ta fille vient de dire. Après avoir lu le rapport de police concernant ce que ton fils a fait dans ce bar. Tu continues toujours de chercher à le défendre? Maintenant, tu t'énerves contre moi? Ici, je suis en colère contre toi. Pourquoi ne pas être en colère contre toi? Parce que je t'ai dit, quand ce garçon prend de l'âge, que nous devons l'éduquer comme cela se doit. Mais tu as dit que c'est ton seul garçon, raison pour laquelle tu dois le chérir. Au lieu que cela soit une raison pour toi de lui inculquer la discipline. Afin que la discipline soit sa seconde nature. Je te l'ai dit. Est-ce que tu m'as écouté? Je ne comprends pas comment toutes ces choses reviennent encore. Est-ce que tu m'as écouté? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu m'as écouté au biaisé? Je crois que non. Bien. Et maintenant, tu essayes de nous traumatiser. Laisse-moi te dire quelque chose au biaisé. Le monstre que ce garçon est devenu est de ta faute. Et c'est malheureux que nous tous, nous allons vivre avec ce monstre, dans des situations comme celle-ci. C'est très malheureux. Je suis venu ici avec beaucoup d'enthousiasme pour voir ma femme. Et c'est ce que je trouve. Pourquoi tu me fais ceci, mon amour? Comme pour dire que ce n'est pas toi qui as fait ce scandale à l'internet. Tu m'as choqué sérieux. Et tu es là en train de dire que tu ne sais pas ce que tu as fait. Si tu me donnes l'audience, je m'expliquerai. Et tu comprendras la jeunesse de ce que tu as lu. Je t'écoute. Ma sœur a payé celui qui a écrit l'article. Qu'est-ce que tu veux dire, ta sœur? C'est toujours celle que je connais? Ma sœur me déteste. Jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas pourquoi ma sœur marcherait dans un bar vieille où je buvais avec mes amis et déciderait de créer une scène. J'étais énervé et c'est ce qui a créé le scandale que tu as lu. Je suis confuse. Et pourquoi ta sœur peut faire un truc pareil? Je te l'ai juste dit. Ma sœur me déteste. Je ne sais pas, mais c'est peut-être parce que je suis plus proche de ma mère qu'elle devrait naturellement être. Ma sœur saisit toute opportunité pour m'humilier. Elle me déteste. Ne comprends-tu pas? J'ai appris qu'on t'a refusé l'accès. Dans tous les restaurants en ville. Et comment tu vas faire? Il y a quelque chose plus fort que tous les bars et restaurants dans la ville. Personne ne peut m'en bannir. Tu sais pourquoi? Cette chose m'appartient. Et la chose là, c'est toi. Pouvons-nous arrêter de parler du bannissement des bars et restaurants et planifier notre avenir? Hein? Ezefe du royaume d'Amofi. Vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas? Oh Tiaga de Abouife. Le honou de ma terre, mon très cher ami. En effet, je suis très sérieux. Et même ça, mon roi, ce que vous planifiez à faire, n'est-ce pas que ce compte de la tradition? Bien, Ezefe de Abouife est un roi vraiment imprévisible. Qui connaît partout sa propre prévisibilité. Je peux décider de faire peu importe ce que je veux faire. Je sais, mon roi. Mais ne voyez-vous pas que c'est déjà tard pour ce que vous êtes en train de dire? Oui, je suis d'accord avec toi, co-biaisé, ma chère belle épouse. Elle est assez âgée et qu'elle ne peut plus peut-être tomber enceinte afin de me donner un enfant. La raison pour laquelle j'ai décidé d'adopter. Et cet enfant que vous voulez adopter, est-ce celui que vous allez rendre héritier du royaume d'Amofiobodochuku? Bien, je vais l'adopter. Et je vais le nommer mon fils. Je vais faire toutes les cérémonies requises et il deviendra mon fils. Il y a quelque chose de mal à ça? Et la reine est d'accord avec ça? Bien, pas exactement. Votre majesté, que voulez-vous dire par pas exactement? Ok. Avais-je bien réfléchir cette décision? Oui. Mais Ono, c'est la première fois que je le dévoile à quelqu'un et je le dévoile à Ono de ma terre. La reine n'est même pas au courant. Mon roi, si la reine jusque-là n'est pas encore au courant, comment allons-nous nous y prendre avec tous ces processus? Tu sais, parfois tu parles comme Ono et d'autres fois tu parles comme quelqu'un que je ne connais même pas. Qu'est-ce que la reine a à faire dans cette affaire? Tu es le Ono de ma terre et je débat ceci avec toi. En fait, c'est la raison pour laquelle je t'ai appelé ici. Je veux que tu me donnes ton opinion sans complaisance à propos de ce que je viens de te suggérer. Si Benjamin pense qu'il est assez têtu, laisse-le se marier d'abord et qu'il affronte la vie telle qu'elle se présente. Benjamin? Se marier? Oui. Je ne comprends pas. Comment cela est-il possible? Comment ce jeune homme peut-il se marier? Est-ce que tu le regardes? Ce jeune homme, laisse-moi appeler les choses par le nom, parce qu'il n'est même pas un homme. C'est un garçon. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est ce qu'il faut pour plaire à une femme? Dans l'optique de la convaincre, de devenir sa femme. Ce n'est pas possible. Ne le voit-il pas à quel point il est irresponsable? Essayons de bien penser cela. Qui est même cette femme sur cette planète Terre? Qui veut détruire sa vie en acceptant d'être la femme de ce bon à rien de fils que j'ai? Qui? Salut père! Mon roi! Je t'ai toujours dit de t'habiller bien. J'ai une bonne nouvelle pour toi père. Il s'agit de quelle bonne nouvelle? Je veux me marier. On y est, n'était-ce pas dit? Toi? Moi? Tu te maries? Avec qui? Merci, 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 mon seigneur! Mon fils, c'est mari! Oh, comme je suis contente Et tu es heureuse ? Bien sûr que je suis contente Ne comprends-tu pas ce que ça veut dire ? Les gens sauront maintenant que mon fils est responsable Et tous mes ennemis arrêteront de se moquer de moi Arrête ça, juste arrête Nous parlons ici de Benjamin Nous parlons de Benjamin, ton fils Vraiment ? Celui-là a un époux ? Mais comment cela est possible ? Je veux que tu y réfléchisses bien Qu'est-ce qui te fait penser que ce bon à rien de ton fils Est prêt pour se marier ? On y est, zébico, bico, bico Le mariage va l'aider dans ce sens Hein ? Un peu de crédit Au moins, il a pu convaincre une femme De vivre avec lui Hein ? Tu crois ça ? Ah ah Je ne comprends pas, tu crois ça vraiment ? Qu'il y a quelque chose dans ce monde Qui peut pousser ton fils irresponsable de se calmer ? Peux-tu me donner un peu de crédit s'il te plaît ? Je te pose la question Au lieu de regarder quelque chose Et l'appeler par son nom Tu lui donnes un autre nom Oui, allo ? Oui, c'est Ezife du Royaume de Amoufé Pouvez-vous me connecter avec le commandant de la zone ? Dites-lui que c'est urgent Oh mon dieu ! Ah 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 Maman, tu n'es pas sérieuse Benjamin veut s'évarier ? Oui Es-tu vraiment sérieuse avec ça ? Que ton fils Benjamin va s'évarier ? Oui Et dis-moi ce serait à un être humain ou à un animal Oh non maman s'il te plaît arrête ça Tu sais quoi Myriam Le peu que toi et ton père pourraient faire pour Benjamin Ce serait de les soutenir un tout petit peu Et pourquoi maman ? Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte il va finir par se ridiculiser Et foutre la honte à toute la famille Alors dis-moi pourquoi des vrais jettres si stupides en les soutenant ? Écoute-moi Myriam Oh maman S'il te plaît ouvre les yeux Essaye de voir les choses telles qu'elles sont Le mariage de ton cher fils Benjamin n'aura pas lieu Et si jamais ça se faisait Ça ne va pas durer Ça sera un miracle Maman Maman Benjamin n'est pas encore un homme Il n'est pas encore en mesure d'être un homme Alors comment serait-il un mari ? D'ailleurs Quelle est cette femme sur cette planète qui sera si stupide Au point de passer le reste de sa vie avec un animal comme Benjamin ? Non Bien Désolée de te décevoir ma fille Nous avons déjà un dîner avec la femme en question ce soir Quand elle sera là Comporte-toi en grande personne Quoi ? Elle est déjà invitée ? Bienvenue ma chère Merci ma reine Elle est d'ailleurs plus mignonne qu'est-ce que tu nous as dit Ah je te l'ai dit mère Merci ma reine Alors Ça fait déjà combien de temps depuis que vous vous êtes connue ? Deux ans déjà je pense Deux ans Deux ans ? Dis moi Tu as fait quelles études ? Présentement J'ai fait la médecine en Inde Médecine ? Qu'est-ce que tu dis pas médecine ? L'as-tu pas entendu ? Médecine ? Benjamin Tu as étudié la médecine en Inde Et mon fils est celui que tu veux épouser ? Excusez-moi C'est toi qu'elle va épouser N'as-tu pas une femme ? Bien Je crois que nous allons continuer cette discussion Après les dîners S'il vous plaît S'il vous plaît Merci énormément mère Mais avant qu'on ne possède Je suis sûr que tout le monde perçoit La bonne arôme Qui sort des délices de ma mère En présence de mon père Le roi vénéré de ce grand royaume Et bien sûr ma jolie mère La reine de ce grand royaume Et bien sûr ma jolie soeur Dis-moi oui et je serai l'homme le plus heureux sur la terre C'est ça le oui ? Oui Ouais Merci beaucoup Ma famille n'applaudit pas Du moins vous pouvez faire semblant Vous pouvez faire semblant Faites semblant Viens un peu Votre majesté Je comprends vos craintes Mais Cette fille Provient d'une bonne famille Je comprends votre peur Mais pour le mariage Ça aurait été un succès Excuse-moi Aurait Que veux-tu dire par Aurait Réussi Votre majesté Je dis les choses Telles qu'elles se présentent Tout comme Je n'ai aucun problème Contre ce mariage Je ne peux non plus être garant de ce mariage Odogunafozo Le grand prêtre De Nogwa Votre majesté Tu sais Depuis que je suis devenu roi Tu es celui qui Me rend les choses Très faciles A cause de tes Directes Instructions Que tu me donnes Pratiquement dans toute situation Pourquoi la situation d'aujourd'hui Pourrait être aussi confuse Loin de là votre majesté Le prince Ne peut pas épouser cette fille Pourquoi ? Votre majesté Benjamin ne peut pas épouser cette fille Toute sa vie Son avenir Tout ce qu'il va accomplir Dans le futur Ça sera Avec une autre fille Une autre fille ? Je ne comprends pas Que veux-tu dire par une autre fille ? Quelque part dans votre royaume Il y a bien Une autre jeune femme La jeune femme de votre royaume Effrayée par la vie Trahie par la foi elle-même Blessée par la douleur Cette jeune femme Est très belle Mais Dans son cœur Elle est blessée Elle est extrêmement triste Et inoffensive Votre majesté Elle n'a personne Pour l'aider Cette jeune femme Souffre Plus qu'elle ne peut Et elle gagne Moins qu'elle en a besoin La jeune femme de votre royaume La jeune femme de votre royaume Effrayée par la vie Trahie par la foi elle-même Blessée par la douleur Cette jeune jeune femme Est très belle Mais Dans son cœur Elle est blessée Elle est extrêmement triste Et inoffensive Votre majesté Elle n'a personne Pour l'aider Cette jeune jeune femme Souffre Plus qu'elle ne veut Et elle gagne Moins qu'elle en a besoin Et elle m'a fait ça vite vite au si tu finis vient me voir je vais te donner ton argent ok non faut pas le couper vite vite comme ça c'est pas intéressant non si tu te plaît pas comme ça coupe ça très bien fait ça très bien je te donne ton argent pas de problème plutôt tu finiras mieux ça sera pour tout le monde merci je serai vite des voix ça devient difficile tellement il m'a dit qu'elle n'a pas d'autre choix que celui de travailler 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 encore pour aucune autre raison que celle de trouver du poids mettre sur la dent votre majesté ce n'est pas comme si elle était née comme ça mais elle a grandi ainsi cette jeune femme est graduée sa vie était planifiée avec plein de succès jusqu'à ce que votre fils vienne lui prendre tout du genre il s'est dit c'est ça je le sais je l'ai toujours soupçonné où est l'enfant votre majesté si vous parlez de la grossesse alors on n'a pas de problème alors alors quel est le problème il a tué sa mère quoi pour compenser cela il doit l'épouser quand avec qui et comment cet homme ment tu penses vraiment du fond de ton coeur que l'homme qui a été élevé au titre de maona bo deux ou non quoi est en train de mentir sur un sujet du genre écoute au biais et tu dois vraiment faire attention tu dois vraiment penser bien réfléchir avant de faire sortir le prochain mot de ta bouche mais ce n'est pas possible quelque chose ne va pas quand il a molesté une fille quand il était en classe de cm2 tu as dit que c'est une erreur quand il a pris sa première dose de maridoana quand il était au collège et je voulais le punir tu m'as arrêté quand il a battu l'enseignant qui l'a attrapé la main dans le sac quand il trichait lors d'examen et la direction de l'école a décidé de l'exclure qu'est ce que tu as fait tu as payé cet enseignant pour qu'on fasse disparaître ce cas avant même que je ne sache quoi que ce soit à propos es-tu en train de me blâmer pour tout ça quand il a menacé le directeur de son établissement en pointant l'arme sur sa tombe parce qu'il voulait le renvoyer de l'école qu'est ce que tu as fait tu as fait disparaître ce cas en faisant d'énormes dons financiers à cette école avant même que je ne sache quoi que ce soit à propos es-tu un problème maintenant avec la philanthropie ne me pose pas cette question stupide parce que tu sais exactement de quoi je parle quand c'est révélé que son certificat désamé est falsifié qu'est ce que tu as fait toujours avec ta méthode de corombre avec de l'argent et tout tu as fait disparaître ce cas et c'est fait tu interprètes mal toutes ces choses ce n'est pas du tout comme ça que c'est arrivé et je te laisse souvent dit que tu n'as tu n'as pas ce qu'il faut pour m'éduquer ou qui que ce soit ici parce que je sais exactement ce qui se passe ici quand il était finalement admis à l'université et qu'on a découvert qu'il était sectaire j'ai voulu qu'il soit emprisonné qu'est-ce que tu as fait tu as menacé que tu vas te suicider pourquoi me fais tu rappeler toutes les choses que j'ai déjà oublié pourquoi il n'est plus un occultiste et quand il a été finalement exclu de l'école pour la raison que personne n'a cherché à me dire qu'est ce que tu as fait tu as fait des arrangements d'urgence et l'envoyer à l'étranger avant de me dire quoi que ce soit à propos n'est ce pas ce que tu as fait mais ça c'était la meilleure chose à faire à 7 ans et quand il est finalement revenu au nigeria avec un sac rempli de cocaïne tu n'es pas la même personne qui est allé surdoué les gens pour le fait sortir surdoué toutes les autorités de l'aéroport les agents de lutte contre la drogue et toutes les personnes qui sont en charge du traitement de son dossier tu n'étais pas la même personne qui assure toi et les gens afin qu'ils soient tirés d'affaires pour me défendre je maintenant maintenant il est avéré qu'il a en fait tué une femme de oumaï fait et son acte a tiré la colère de la déesse de homoada du rhum de amoï fait je vais te demander qui va tu corrompre maintenant pour libérer ton fils est ce que c'est la même déesse qui est en colère contre lui la déesse de amoï fait c'est elle que tu vas aller surdoué ou tu iras plutôt surdoué le dieu tout puissant lui-même qui a décidé de le punir au biaisé qui exactement vas-tu surdoué ce fou qui se prend pour le voyant du roi est un menteur les dieux qu'il représente mentent en fait sa profession en tant qu'un voyant est fausse c'est ce que je suis censé faire pendant que tu grandissais sous mon toit quelque chose que j'aurais pu faire le premier jour de ta naissance te réveille avec des chiffres je regrette cela de pas voir comment c'est vrai c'est ton fils qu'est ce que tu m'as fait c'est ton enfant tu ne devais pas utiliser ton pouvoir de roi sur lui n'as-tu pas vu ce qu'il a fait n'est-tu pas ici n'as-tu pas vu ce qu'il essaie de faire en se jetant sur moi le grand roi du roi d'amour il fait qu'est ce que je te fais mais là qu'est ce que je te fais quoi non 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 c'est maintenant que tu lui dis ce qu'il est censé faire maintenant tu commences pas faire ton devoir de mère maintenant tu lui enseignes ce qu'il est censé savoir en tant qu'homme non premièrement tu dois lui enseigner comment dire bonjour qu'il fait lui savoir comment dire merci à quelqu'un qui lui a fait quelque chose de bien tu n'as rien fait pour cet enfant que tu as mis au monde dois-je continuer à donner des raisons arrête il se fait arrêter pour tout ce qu'il fait de mal n'est ce pas qu'il habite avec nous ici je ne veux pas me disputer avec toi maintenant écoute moi toi ce fou est tu prêt à me dire ce que je veux entendre ou bien tu veux que je te tue aujourd'hui vas-y tu moi n'est ce pas non 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 ne me fais pas taire tu moi n'est ce pas ce que tu sais faire tuant les gens tu moi mais je te dis que je suis innocent je n'ai tué personne comment veux-tu que je te fasse encore comprendre ça je n'ai tué personne tu continues à mentir je ne mens pas l'homme de oubata menti je le trouverai et je te prouverai que je n'ai tué personne tu vois tu vois ton fils il n'est pas seulement unité mais il est aussi stupide je ne suis pas stupide je ne suis pas dépose ça et fait face à l'homme à moi si tu es fort si tu es un homme dépose ça parce que c'est là où se trouve ton pouvoir dépose ça et fait face à l'homme à moi au lieu de me regarder comme ça dépose ce pouvoir dans ta main dépose ça et on va voir tu cours je cours mais je reviendrai je reviendrai pourquoi vous ne voulez pas me croire ce qu'il venait de faire est ce qu'il continuera de faire courir parce que je vais le tuer calme toi et c'est fait calme toi tu es devenu assez vieux pour ton bien au calme toi au biaisé quand il s'agit de jouer le rôle de parent tu es une disgrâce oh mon dieu je n'arrive pas à croire ça je ne peux pas croire que cela s'est passé je vais dire je m'attends toujours à tout venant de benjamin mais pas ça pas ça du tout maman comment feras tu pour résoudre ça mes ennemis sont en oeuvre ils savent que c'est lui qui est l'unique fils héritier de ce royaume ils cherchent à nous jeter de l'opprobre maman essaies-tu d'insinuer que c'est c'est un coup monté bien sûr qu'est ce que cela a pu bien être je sais que ton frère peut être beaucoup à la fois mais n'est pas un assassin non pas un meurtrier quant à moi je ne vois pas du tout les choses de cette façon qu'est ce que tu veux dire par là ça veut dire quoi donc toi tu crois que ton frère peut être un assassin un meurtrier oh vous avez déjà tout conclu toi et ton père hein maman c'est pas exactement c'est exactement quoi hein tu crois que ton frère peut tuer quelqu'un n'est ce pas il est sans froid non mais jusqu'au point d'être que j'ai puni cette canal bouche que tu as maman maman quoi regarde toi n'est tu pas censé être sa grande soeur maman s'il te plaît maman quoi à la place de le défendre tu es en train de dire n'importe quoi voilà c'est très grave maman c'est pas du tout ce que je voulais dire on n'a pas encore fini maman maman benjamin c'est à toi que je m'adresse réponds pourquoi me suis-tu pute pourquoi tu me suis écoute il ya beaucoup de choses auxquelles je réfléchis et j'ai pas du temps pour cette futilité vas-tu répondre à ma question oui ou non question stupide me pose tu benjamin est ce que tu réalises au moins que je suis ton aîné dans ces palais pourquoi me traites tu toujours de pute parce que c'est ce que tu es tu es une pute une grosse pute maintenant et l'entendement avant que je ne m'enflamme tu n'es rien d'autre qu'un gros bébé un très grand homme mais qui possède un cerveau de bébé c'est ce qui tu es tu n'es rien qu'une salope à l'air agarre c'est ce que tu es vieux visage vieux maquillage des vieux cerveaux éloigne toi de moi éloigne toi de moi je ne veux plus te prévenir as-tu ou tu n'as pas tué quelqu'un benjamin as-tu tué la maman de quelqu'un marie est aussi sans emploi est aussi sans espoir est aussi sans honte je suis sûr que c'est à cause de ça que ton fiancé t'a abandonné essayé à voyager l'étranger éloigne toi de moi peux tu ouvrir ta bouche et dire la vérité alors on ne saura pas comment t'aider besoin d'être au contraire c'est toi qui a besoin d'être pourquoi tu cités tu benjamin pourquoi je sais ce que tu veux marie tu veux que je te gifle afin que tu aimes rapporter à ce méchant à ce sorcier que tu appelles ton père et il sortira ses charmes contre moi c'est ce que tu veux mais tu sais quoi je suis un homme international et j'ai pas le temps pour les traditions et les charmes et j'ai pas non plus temps pour une salope à l'air raga comme toi donc tu ne fais même pas tes rangs de service c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sérieusement ? Sous-titrage ST' 501 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 Les dieux de mes ancêtres Qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce que j'ai fait de mal Pour avoir cet animal Comme fils Je suis désolée maman Je ne peux pas faire ça Excuse-moi D'excuser quoi Maman est-ce que tu t'es écoutée Tu veux que je contacte mon fiancé Pour lui demander D'y causer avec son père Qu'il y ait des contacts Avec des autorités de la police nigériane Pour que Benjamin puisse être lavé de son crime Tu veux que je puisse impliquer mon fiancé et sa famille Pour qu'ils puissent couvrir ses crimes Pourquoi tu as toujours l'habitude D'aggraver les choses Parce qu'elles sont extrêmement mauvaises Elles sont horribles Maman C'est déjà pas facile pour moi D'ouvrir ma bouche Et de dire à mon fiancé et à ma belle famille Que mon propre frère est un meurtrier Mais si tu veux que je leur demande de m'aider à couvrir ça Quel genre d'êtres humains penseront-ils que nous sommes ? Des êtres humains normales ? Qu'est-ce que tu es même en train de dire ? Tu veux me faire croire qu'ils n'ont jamais eu un meurtrier dans l'air ligné ? Écoute, jeune femme Ton frère est dans le trouble Dans ce cas, tu dois faire quelque chose pour m'aider Maman, laisse-moi te dire que je ne vais pas du tout me ridiculiser En ayant ce genre de discussion avec n'importe quel membre de ma belle famille Myriam Je suis ta mère Et c'est moi qui t'ai dit ce que tu dois faire Je ne te saisis pas Tu cherches à m'efforcer ? Tu veux rester là dans cette situation et être sans coeur comme ton père ? Non maman J'ai vu m'asseoir calmement Et observer Benjamin Comment il va prendre la responsabilité de ce qu'il a fait C'est pas comme si on voulait qu'il se retrouve derrière le barreau C'est juste qu'on réfléchit Sur comment faire avancer les choses On doit plutôt se focaliser sur comment trouver cette fille Et faire en sorte que Benjamin puisse l'épouser une fois pour toutes Donc, tu penses ? Comme tu ne veux pas que la famille de ta fiancée ait une mémise dans cette situation Ils t'encourageront pour ça ? Laisse-moi te dire qui est jeune femme La vie d'un homme et tout ce qui l'entoure Depend de ce qu'il décide de faire Ce soit tuer une nonce Ou une diablesse Benjamin a toujours été pourri et gâté Il est temps pour lui de grandir Le grand prêtre de Unohua Je suis de retour ici parce que je suis confus Je veux que tu regardes ça bien Et clarifier cette affaire une fois pour de bon Es-tu sûr que mon fils a vraiment tué quelqu'un ? Ne prends pas cela comme si je t'appelle menteur Parce que je sais très bien que tu ne m'as pas Mais il y a un problème J'ai confronté mon fils Sur des allégations portées contre lui Mais il a dit avec véhémence qu'il n'a tué personne Donc nous sommes vraiment confus Et nous trouvons cela très très difficile De tracer cette femme en question Votre Majesté Pourquoi c'est si difficile pour vous De trouver une graduée ? Que veux-tu dire par une diplômée ? Je ne comprends pas Vous aviez entendu ce que j'avais dit Elle est une graduée Maman ? Maman ? Maman ? Maman ? A l'aide ? Maman ? Maman ? Au secours ? Au secours ? A l'aide ? A l'aide ? Maman ? Maman ? Maman ? Votre Majesté Il lui a tourné le dos Comme il l'avait fait Pour elle et sa mère Lorsqu'elles avaient perdu leur père Il y a longtemps Ils ont fait pareil En lui disant Que les dépenses des funérailles Seront prises en charge par elle C'est pour cette raison Que les gens disent Que ce monde est méchant Ma maman Dès son vivant N'a jamais voulu Être un jour conduite à la morgue C'est là 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 Tels que les choses Se présentent maintenant Je n'ai pas d'autre choix Je veux qu'elle soit conduite à la morgue Jusqu'à ce qu'on sera prêt Pourquoi tu parles comme une folle ? N'as-tu pas des amis ? Je veux dire Tes petits amis Appelle-les Dis-leur que tu as perdu ta mère Et ils vont t'assister avec de l'argent Pour enterrer ta mère Je n'ai pas de petit ami-oncle Le frère de mon père refuse de m'assister Que veux-tu que je fasse ? Tu es mon oncle maternel Toi aussi tu vas me tourner les dos Ah bien C'est pas que nous ne sommes pas prêts pour t'assister Nous voulons vraiment t'assister Mais considérant les choses maintenant Les choses sont très dures Nous ne pourrons pas trouver de l'argent Pour payer les factures de la morgue Le moyen le meilleur Est de contacter les hommes dans ta vie Ils te donneront de l'argent Pour enterrer ta mère Sous-titres par Jérémy Diaz Votre Majesté Mesoma c'est son nom Une jeune femme de votre royaume Qui a enterré sa mère Toute seule Pendant que les membres de sa famille Lui ont tourné le dos Elle continue à vivre dans cette agonie Jusqu'à maintenant Votre Majesté Trouvez-la Je sais que vous le pouvez Mais Soma Je connais une fille Elle est orpheline Je ne connais pas tellement son histoire Donc je ne peux pas tellement confirmer Que c'est elle que nous cherchons Oshara Ne te gêne pas Ce n'est pas exactement la raison pour laquelle tu es ici Tu m'as appelé Lève-toi de l'eau Pourquoi tu fais toujours ça ? Comme il devait te dire de ranger ces choses anciennes Ce démon que tu as toujours porté Ne te l'ai pas dit Et tu dis ça sur ta membre de cabinet Parce que moi Je te l'ai toujours dit Je suis un homme international Je n'ai aucune affaire avec les choses démodées Ne te l'ai toujours pas dit Elle a une certaine bois Essaye de faire un pas Hors de cet endroit Tu deviens un homme mort Vraiment ? Vraiment ? Pourquoi tu me fais ça père ? Est-ce que c'est le même sujet ? Combien de fois dois-je te dire que je suis innocent ? Combien de fois ? Pourquoi me fais-tu du chantage ? Pourquoi bruit-tu mon coeur ? Pourquoi ? Pourquoi tu s'es ridiculé ? Fils, écoute-moi Je te crois C'est vrai ? Oui Mais ce ne sera une seule condition Que tu prendras cette corne Tu la tiens Et tu jures sur ça Que tu n'as jamais tué personne Votre majesté Non, 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 S'il te plaît Restons dehors de ceci Je t'ai fait venir ici tout simplement En tant que spectateur Je veux mettre fin à cette folie Une fois pour devant Mon fils ici dit qu'il est innocent Qu'il n'a jamais tué personne Et il y a un seul moyen pour lui De le prouver Il va prendre ce symbole Et jurer dessus Qu'il n'a jamais tué personne Et qu'il n'a jamais eu l'intention De tuer Et qu'il n'a jamais Infligé une blessure physique Sur une quelconque personne Ce qui a conduit à la mort de cette dernière Tu dois jurer sur ça C'est la seule manière Pour toi De te défendre Maintenant Devant moi Tu sais quoi ? Je ne vais pas toucher cette chose maléfique Et je ne vais pas laisser mon père Me traiter comme un criminel Je ne vais pas toucher ça Fais ton pire Hé 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 Reviens ici Sors de cet endroit Et tu verras Je vais te traiter comme un criminel En effet Écoute-moi Si tu ne veux pas que cette journée Sois ton dernier jour Sur cette planète Terre En tant qu'un homme libre Alors essaie de sortir Pas cette porte Et refuse de jurer sur ça Bien Bien Coupable Tel Qu'inculpé Quoi ? Que veux dire ça ? Que veux-tu dire par quoi ? Je ne sais même pas Comment tu te fais appeler Que veux dire ça ? N'est-ce pas ce qu'on fait La fille du diable Attendez que je dise Je l'ai dit Je l'ai dit Ouais Il se peut que je l'ai tué Une personne Elle respire encore Bonne nouvelle Alors partons Mon prince Tu viens de cogner cette femme C'est toi qui l'a cogné non ? Et alors ? Et alors ? Alors quoi ? Ouais je l'ai ramassée C'était une erreur Et tu viens de confirmer Qu'elle va bien alors Peut-on partir ? Il y a encore une chance Il y a encore une chance De corriger l'erreur Amenons-la à l'hôpital Mais t'as juste confié Tu peux être le bon samaritain Amen-la à l'hôpital Maître si tu mentionnes mon nom Je t'ai tué Mon prince Non 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 Tu ne peux pas faire ça C'est moi que tu veux impliquer Prince 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 ce n'est pas bon Ce n'est pas bon ce que tu fais C'est injuste C'est ce qui s'est passé C'est le seul moment où j'ai causé un préjudice physique à une certaine femme qui l'aurait conduit à la mort C'est le seul scénario qui est la base de ton accusation contre moi Et ça s'est passé dans ces royaumes Pourquoi les vieux aiment toujours poser des questions stupides ? Plus précisément les télèques qui ne portent pas leurs casquettes Très bien N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit ? N'as-tu pas entendu ? Tu veux que je me répète ? Sors d'ici En quoi ? Je te demande de sortir Ne me pousse pas à te tuer et devenir le deuxième meurtrier dans cette famille Je dis bien sors de cet endroit Tout de suite Calmez-vous mon roi Calmez-vous Oh non je suis désolé pour les insultes Vous ne devez pas l'être mon roi Nous connaissons tous Benjamin Notre Benjamin Je ne peux pas croire que mon fils soit si mauvais Comment un être humain Cogne une femme et l'abandonne de mourir ? Comment ? Ce qui est fait est fait mon roi Tout ce que nous devons faire maintenant est de localiser cette messe au main Et si son histoire corbore celle de votre fils ? Alors nous allons très bien nous en sortir Bien c'est vrai Ouais j'ai tué quelqu'un N'est-ce pas tout ce que tu veux entendre ? Je l'ai tué Tu es libre de le rapporter à la mère Harte mon passage Mon dieu C'est cette personne que j'appelle mon frère Est-ce que nous avons vraiment le même sang ? Alors pourquoi est-il si différent ? Il possède un cœur différent Et voire même son esprit Très froid Comment expliquer que les gens Qui ont le même sang Qui coulent dans leurs veines Puissent être si différents L'as-tu vu maintenant ? Non Ne suis-je pas justifié ? Même le SIA de Naukwa est également justifié ? Ton fils sans cœur là Je te le dis A renversé quelqu'un avec une voiture Et a juste Laissé la personne de mourir Et la personne est morte Puis une femme La seule survivante d'une jeune fille Ton fils là Qui se pavane Comme prince Dans le royaume d'Amaïfé A en fait tué Une femme du royaume d'Amaïfé Et a rendu sa fille Orpheline Ne me blâme pas toujours Pour tout ce qui arrive au niaiser Je fais de mon mieux Non, non, non Ne dis pas ça devant moi Tu n'as pas essayé de faire de ton mieux Plutôt tu la couvrais Si ce n'est pas que je t'ai arrêté cette fois-ci Ta suggestion était De couvrir ceci Et l'oublier Peu importe Il est toujours notre fils Il est toujours notre fils Tu sais si ce n'est pas Que je suis Je suis si sûr Du genre d'amour Que tu as pour moi Au biais et juré Remis en question La partennité de ce garçon Qu'est-ce que tu racontes là ? Ne me regarde pas avec ses yeux Ne dis même pas ça Parce que j'ai le droit D'être en colère Parce que j'ai le droit De réagir Exactement Comment je veux réagir Donc ne me fais pas culpabiliser Pour ce que j'ai dit Ne le fais pas Au niaiser Tu dois contrôler La façon dont tu me parles Tous deux Nous sommes ses parents Et la responsabilité De ces dérapages Devait être partagée Je suis d'accord Avec toi complètement Et c'est la raison De plus pour laquelle Nous allons le forcer Pour retrouver cette fille Et puis Nous allons le forcer encore Pour en faire sa femme Dans ce cas Comment allons-nous le trouver Là où elle habite ? Nous retrouverons Là où elle habite Je suis en train de faire des efforts Pour la retrouver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mes soins ma chère Salut Naï Désolée je ne vous ai pas vus Je le sais Mais je suis désolé de te déranger Ok désolé Si tu peux me permettre De te déranger Il y a une chose Que j'aimerais te demander Ok Eh Naï Je ne sais pas pourquoi Tu me demandes tout ça Mais ma mère est morte Après une courte maladie Une courte maladie ? Oui Naï Es-tu sûre ? C'est moi qui prenais soin d'elle Étais-tu avec elle Quand elle est morte ? Oui Naï Et je suis la seule Enfant qui est restée Ah Il y a un problème Est-ce que tout va bien ? Est-il possible Que le grand prêtre De Noku A perdu de pouvoir ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oh Dieu Ma soeur Es-tu surprise ? Ça c'est le prince Benjamin Il roule toujours vite Il doit être ouvre Il sait bien Il voie vite Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! C'est parti ! Mais je sais exactement ce que je veux Comme si Depuis que tu es revenu au village pour travailler à la clinique Tu représentes tout pour moi Mon ami, ma famille, mon tout Quand j'ai traversé des moments difficiles Personne ne m'avait appelé excepté toi Je t'en prie, peux-tu juste te calmer et m'écouter ? Peux-tu ? Je sais, ne me mécomprends pas Écoute Je ne dis pas que ce que tu racontes n'a pas un sens Mais Le prince C'était lui Tu sais Je commence à devenir confuse Et c'est incroyable Je sais ce que j'ai vu C'était lui J'en suis sûre Tu es sûre que celui qui était au volant C'était sa voiture que j'avais vue Et je suis sûre que c'est lui qui conduisait Une dernière question Cette peine ne te fâche pas Es-tu sûre que c'est le véhicule qui... Oui C'est ça C'était ça Le docteur au clinique Après avoir examiné le corps de ma mère Il m'avait dit Il m'avait dit qu'elle avait été cognée par un véhicule Et elle était morte sous d'un hémorragie interne Et son cou était brisé Il s'en fait très mal Comment quelqu'un peut abandonner une personne après l'avoir cognée Et s'en aller Ça me fait vraiment très mal Comment quelqu'un peut tuer un être humain Et l'abandonner comme ça dans la rue J'y pense tout le jour Je n'ai jamais oublié ça Je me rappelle des tours comme si c'était hier Que j'avais vu le prince rouler dans sa voiture Ces jours-là À vive allure Mais je ne l'avais pas suspecté Jusqu'à aujourd'hui Il était passé tout près de moi dans sa voiture Avec ses excès de vitesse Comme d'habitude Et tous mes revenus Comme si Le prince avait tué ma mère J'en suis sûre Il avait laissé ma mère par terre Donc le prince Benjamin C'est lui qui a tué ta mère Mais je n'ai pas de preuves Mais je peux le sentir au plus profond de moi Je le sais Et crois-moi comme si Je ne veux jamais Jamais le pardonner Oh Chaga Oh Chaga C'était platan moi Etienne Duka Je suis en train de venir chez toi Etienne Duka Je pense que tout va bien Oui Non Je ne sais pas Je ne suis pas sûr Tu ne parles pas comme les Itiens Duka que je connais C'est quoi le problème ? Mais son ma Comment vais-je te localiser Comment vais-je te localiser Afin de te récompenser Pour ce que mon fils t'a fait Comment vais-je te localiser Afin que mon fils t'épose Comment vais-je te localiser Afin que Tout ceci ne devienne un scandale Qui engouffrera la famille royale Votre majesté Oh Chaga Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai retrouvé J'ai retrouvé notre messe au main Comment ? Où ? Dieu merci Dieu merci vraiment majesté Mais il y a quelque chose que vous devez savoir Mettez-vous Assez-vous Oh non Mon roi Tu me confirmes en ce moment que Cette fille que tu as rencontrée Est celle que nous cherchions Votre majesté L'ancien qui m'a parlé aujourd'hui Est l'oncle de l'unique amie Que Meso a dans ce village Selon Duka Meso a dit à sa nièce Que sa mère est morte D'un accident de voiture Et elle pense que la personne Qui conduisait la voiture Était le prince D'accord Alors Quel est son prix ? Prix ? Oui Oh nous Nous savons tous que l'incident Dont nous parlons ici S'est passé il y a plusieurs années Oui Pour que cette fille sorte maintenant Avec cette accusation Cela veut dire tout simplement Qu'elle veut de l'argent C'est ça le problème Elle ne veut pas d'argent Selon ce qu'on venait de me dire Le prince conduisait hier Et est passé avec une grande vitesse Au point même de la cogner Dans la même voiture Que celle qu'elle avait vue conduire Le jour où elle avait trouvé sa mère Et c'est clair Et elle l'a dit à son amie De manière confidentielle Et son amie a trouvé que Il serait sage que le message Atene la famille royale Alors elle s'est confiée à son oncle Qui s'est confiée à moi Je ne sais pas pourquoi Tu ne vois pas Ce que je vois ici Comme tout ceci semble être un jeu Comme un jeu de dupe Ou quelque chose du genre Ne penses-tu pas que c'est possible Que cette fille en question Est l'une des filles Que mon fils a utilisé Et abandonné dans ce village Maintenant sortir avec cette accusation C'est pour quelque chose de vengeance Contre le prince Votre majesté Je pense qu'on sera fixé Quand nous allons la voir Et écouter sa version de l'histoire Ce n'est qu'à ce moment Qu'on saura si elle dit la vérité ou pas Tu vois ce que je disais Si cette situation était réglée depuis longtemps Nous ne serions pas dans ces pétrins Voilà maintenant que la fille Je ne sais pas si c'est un imposteur ou pas Commence à faire des accusations Bien mon niaisé Si tu peux pour une fois Considérer ce que je t'ai dit Je suggère que Nous puissions chercher cette fille Et que nous fermions sa bouche Hé hé Arrête ça là-bas Ce n'est pas la raison pour laquelle Je t'ai appelé Pourquoi dis-tu que Je devrais prendre tes suggestions pour une fois Comme si je ne les prenais pas Écoute Je prenais tes suggestions C'est vraiment malhonnête de ta part De dire si que Je ne prenais pas en compte Tes suggestions La vérité est que A chaque fois que je t'écoute D'une manière à une autre Je finis par regretter Qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas la raison pour laquelle Je t'ai appelé ici Au biaisé Je t'ai appelé spécialement Pour te donner un ordre Tu vas prendre des cadeaux Dans cette maison royale Tu vas prendre assez de cadeaux Et tu voyageras dans le village de cette fille Avec Orsiaga Localise-la Et discute avec elle Laisse-la raconter son histoire Si son histoire s'avère être la même Que celle que nous avons entendue Là tu feras tout ton possible Pour qu'elle Pardonne et oublie Pas juste ça Tu vas faire en sorte que Cette fille épouse le prince C'est ce que nous allons faire Afin de résoudre ce problème Une fois pour de bon Est-ce que j'ai été clair ? Je ne sais pas pourquoi Vous me posez toutes ces questions Tout ce que je sais Que je revenais de l'université Après ma collation Et j'ai trouvé ma mère Par terre C'est tout Il y a très longtemps Que ta mère est décédée Comment est-il possible Que tu te souviennes Des circonstances de sa mort Comme si c'était hier Quand tu perds la personne Que tu aimes Et surtout celle Qui t'est spécial Comme ma mère l'était pour moi Tu ne vas jamais oublier Comment elle était morte Et Depuis qu'elle était morte Pourquoi n'as-tu pas avancé Avec ta vie ? Je veux dire Tu es un gradué Tu aurais pu te trouver du travail Pourquoi n'as-tu pas Cherché d'emploi Et travailler ? Trouver un travail C'est impossible Même les entreprises Qui m'ont appelé Pour une deuxième interview Ils m'ont exigé D'apporter l'attestation De fin de stage Pourquoi tu n'as pas fait le stage ? J'ai perdu ma mère Et j'ai tout perdu Et tu as décidé d'abandonner ? Je n'ai jamais abandonné Je n'ai personne pour m'aider Alors j'avais décidé De rester dans ces villages Pour faire des travaux minables Juste pour essayer de parner Je suis désolé pour ta perte Ma chère Oui ok Nous ne sommes pas venus ici Pour repasser le couteau Dans ta plaie Avec tout le respect Votre majesté Quand je m'étais confié À mon amie Comme si Je ne savais pas Qu'elle allait le dire À qui que ce soit Qui pouvait vous faire Parvenir le message Alors je ne sais pas Pourquoi vous êtes là Je ne veux rien Venant de vous Je ne veux pas Une compensation Venant de vous Ou qui que ce soit Et j'ai bien fait De ne pas aller Alerter les autorités Parce que je savais Que ce serait votre parole Contre la mienne Alors je me suis décidé De rester ici Calme Et vivre ma vie S'il vous plaît Et si C'était Je veux dire Une Meilleure compensation Je ne comprends pas Ce que vous essayez De dire par là Votre majesté Je n'arrive pas A croire Ce que mes oreilles ont entendu Et Quelle était ta réponse Comme si Comment peux-tu Me poser une telle question Après tout ce que J'ai traversé Même après tout ce que Je lui ai raconté Elle a eu vraiment Le culot De me demander De me marier A son fils Je ne comprends pas Certaines personnes Mais j'ai été claire Avec elle Je lui ai dit Que cela se passera Sur mon cadavre Tu as dit Tu as dit ça A la reine Bien sûr Et quelle était sa réaction Rien Rien Oui Il s'est regardé Avec Oshara Ils n'ont rien dit Je ne pouvais pas Je ne pouvais pas Demander à la reine De notre terre De quitter ma maison Alors je les ai laissées Tu as marché Sur la reine Que devais-je faire Elle s'est bien Rabaissée elle-même En me demandant De me marier Avec son fils Après tout ce qui s'est passé Mais à quoi est-ce qu'elle pense Que je ne pourrais pas Me réveiller un jour à minuit Et l'étrangler Euh, Misso Je te conseillerais De voir ça D'une autre façon Ça peut être une occasion Pour toi de suer tes larmes De quelles larmes parles-tu Je ne te comprends pas Capsi Ok, bien Laisse-moi alors Dans ce cas T'éclairer sur des choses Que tu ne comprends pas Tu vois la perte d'une mère C'est une chose Très difficile Qu'on ne peut oublier Ne me fait pas sentir mal J'étais très proche De mon père Quand il était en vie Il m'aimait Et il s'inquiétait Beaucoup pour moi Je l'aimais beaucoup Et quand il était parti Il avait laissé Un très grand trou Que ma mère a essayé D'en souhaiter D'y couvrir Elle était mon espoir Mon héroïne Quand j'avais perdu mon père Elle avait cessé D'être mon héroïne Et se transformait En mon héros Elle faisait pratiquement Tout pour me rendre heureuse Elle faisait tout Pour moi Elle a tout fait Pour que j'oublie La mort de mon père Oui j'avais perdu mon père Mais elle s'est débrouillée Pour que tout me soit facile Et je me sentais bien Et à présent Comme si je perdus Tout ce qui avait De l'importance pour moi J'ai perdu ma mère J'ai perdu la seule chose Qui me mettait en vie La seule chose Qui faisait en sorte Que je me sente vivante Et partie Et c'est là pour toujours Alors comment veux-tu Que je me sente Comment Laisse-moi te poser Une question Dis-moi la vérité Ton père est toujours en vie Oui Dis-moi s'il te plaît Es-tu capable D'oublier la mort De ta mère Peu importe Combien ton père est fort As-tu déjà réussi A oublier la mort De sa femme Il n'a jamais oublié Parce que c'est très difficile D'oublier la mort De quelqu'un La mort d'une mère Ne va pas seulement Te blesser Mais ça te rendra Aussi folle C'est quelque chose Qui te fera plairer Tout le reste de ta vie C'est exactement Ce que je ressens Maintenant C'est ça Messieurs Je sais Et je comprends bien Mais maintenant Je suis inquiète Pour la reine Tu as dit Qu'elle n'était Tu n'as même pas dit Un mot Quand tu as réfugié Son offre Même pas un mot C'est Okudiki Parler Ma reine Ça c'est la première fois Que tu viens Me rendre visite Laisse-moi t'offrir Même un cola Pourquoi tu refuses ? Non Ce n'est pas nécessaire Je suis venue ici Pour autre chose Bien Je te demanderai De briser Ta relation Avec mon fils Quoi ? Oui Mon fils Ne va pas t'épouser Je suis désolée D'être Celle Ça me dérange Vraiment Que je sois Celle Qui vient Te donner Cette nouvelle Mais je n'ai pas Pas de choix Je suis désolée Ma reine Est-ce que je fais Quelque chose De mal Au palais Où je suis ici Pour moi Oh non 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 Tu n'as rien Fait de mal C'est juste Que Mon fils Ne peut pas T'épouser C'est comme Je disais avant Je suis désolée Que ce soit moi Qui vienne Te donner Cette nouvelle Je t'aime Je t'ai dit Pour de vrai Que je t'aime Et tout le monde Au palais Le sait Mais je suis désolée Tu es Très belle Et très intelligente Comme Toute femme Ambitieuse Laisse que mon fils Te quitte Sans te causer Préjudice Je devais Venir ici Moi-même En personne Te donner cette nouvelle Comme un signe De respect Ma reine Oui Dis juste Goodbye A cette relation Ok Bonne journée Qu'est-ce que Je fais de mal Tu n'as rien Fait de mal Absolument Rien Mais c'est Plutôt mon fils Qui a tout Gâché Au revoir Où étais-tu ? Je t'ai appelé Il y a plus d'une heure Le plus important Le plus important Que je suis là Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Tu me regardes Est-ce que tu te rends compte Que tu es très stupide Très insensé Tu le sais Monsieur C'est pour ça que tu m'appelais M'as-tu appelé Pour m'expliquer Tu vas bien Est-ce que c'est moi Que tu appelles monsieur N'es-tu pas monsieur Et tu madame Ce que tu vas faire maintenant C'est de pointer Cet ancien charme stupide Sur moi Cette chose si puissante C'est capable de détruire Ou même tu es quelqu'un C'est ce que tu sais faire Vas-y Je suis prêt Mais tu es devenu Allo Quoi ? Hey Où vas-tu ? Mon roi Qu'est-ce que tu dis ? S'il te plaît Calme-toi Que je me calme ? Non, non, non Tu me demandes de me calmer Oui Calme-toi Et écoute ce que je vais te dire Conat, qu'est-ce que cela veut dire ? Que veut dire le message que tu m'as envoyé ? J'ai pas compris Au fait, j'ai choisi de ne pas comprendre Il y a quoi ? Benjamin Je suis désolée Je ne serai pas à te donner le temps Que tu me demandes maintenant Je suis désolée J'ai déjà informé mes parents De la visite de ta mère Et... Attends, attends Ma mère était ici Parle-moi Parle-moi de tout ça, s'il te plaît Juste, pars C'est fini, s'il te plaît, pars Super Queenette S'il te plaît Grosse, s'il te plaît S'il te plaît Non Queenette Non Goodbye Queenette Queenette Ma mère était ici Au biaisé, je suis vraiment souffré Le changement d'avis Qu'est-ce qu'il a provoqué ? Au biaisé Je ne suis pas un monstre Contrairement à ce que tu penses de moi Je n'ai jamais, jamais appuyé Benjamin dans son stupide comportement C'est juste que J'ai essayé de l'aider comme une mère Et dans ce cas Il a détruit la vie de cet orpheline Et il doit Payer le pot cassé Ouais, je pense que J'avais raison Quand j'ai insisté Que tu dois aller la rencontrer Face à face Au moins ça a payé Mon mari Cette fille vit dans des conditions Minables Alors Très minables Je peux te dire que Ce sera difficile Pour elle De nous comprendre Et Je veux croire que Tu lui as fait une demande En mariage N'est-ce pas ? Bien Mais elle m'a surprise En disant oui bien sûr Comment cela pourrait être Une surprise ? Elle a dit non Je ne t'ai pas bien écouté Qu'est-ce que tu as dit ? Elle a même osé dire Que cela n'arrivera jamais Tant qu'elle vivra Tu plaisantes n'est-ce pas ? Je te jure Crois-moi Une fille D'Amoïfé Dit qu'il faudra Passer sur son corps Quand on lui a demandé D'époser le prince D'Amoïfé Onise Si tu ne crois pas Ce que je dis Tu peux aller là-bas Pour la faire Cette proposition toi-même Elle nous a tourné le dos Elle nous a même Laissé sa maison Et elle est partie Elle a fait quoi ? Où est la femme là ? Où est-elle ? Qu'est-ce que t'as prise ? Qu'est-ce que tu penses Que tu es en train de faire ? Hé hé arrête ça Arrête ça là-bas Je te défie N'approche pas d'un seul pas Ma femme Méfie-toi Je ne m'adresse pas à toi Qu'est-ce que tu as dit A ma fiancée ? Toi toi Qu'est-ce que tu as dit ? Elle est ferme Je lui ai dit la vérité Que tu ne peux pas l'épouser Je vais te tuer Écoute-moi Toi ce sauvage Arrête de pointer du doigt Ma femme Je ne vais plus t'avétir Je suis sûr que tu supportes ça Qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi tu as choisi De saboter mon bonheur ? Pourquoi ? Ton bonheur ? Tu te pointes devant moi Et utiliser le mot bonheur ? Des meurtriers comme toi Ne méritent pas de vivre le bonheur Tu es un meurtrier en série Maintenant laisse-moi te dire quelque chose Tu sais La fille de cette femme que tu as tuée Nous l'avons localisée Et elle est celle que tu vas épouser Un point un trait Quoi ? Oui Tu dois l'épouser Et tu n'as pas un autre choix Qu'est-ce que je vous ai juste fait ? C'est quoi ? Tu dois Tu dois Te dégager devant moi Avant de perdre ta vue Vous dites que je vais l'épouser simplement Parce que j'ai tué sa mère ? Simplement Tu te pointes devant moi Et utiliser le mot simplement Écoute-moi Je vais me répéter Disparais-toi devant moi Et va te préparer Pour épouser Cette fille Dont tu as tué Sa mère Oh Tchala le grand Le grand homme de notre royaume Salut Je dois répondre avec une question Suis-je en sécurité ? Bien sûr tu as en sécurité Tchala T'es l'ami le plus proche de mon père Tu te souviens ? Je t'ai fait du mal Je t'ai insulté Ça fait longtemps que je réfléchis Que je ne suis pas en bon terme avec beaucoup de gens Alors j'ai décidé de changer Je passe dans chaque maison Pour présenter mes excuses à tout le monde Et je suis venu chez toi S'il te plaît De tout ton coeur Pardonne-moi Hey Les dieux des Amo et Filles ont vraiment raison C'est une nouvelle C'est une aurore béni S'il te plaît De tout ton coeur Pardonne-moi Tu es devenu un prêtre Oh disons que j'ai redédié ma vie à Dieu ce matin Allant dans chaque maison pour présenter mes excuses à ceux que j'ai offensé Je t'en prie Je t'en prie pardonne-moi Je t'ai pardonné bien sûr Juste comme ça ? Il n'y a pas une grande différence d'âge entre toi et mon fils Merci beaucoup O'Challa Que Dieu te bénisse Qu'il te bénisse aussi mon fils Que je te bénisse Merci Merci mon fils Mais il y a une chose de plus que je te supplierais de me faire Laquelle ? Mes parents ont dit qu'ils ont trouvé la fille de la femme que j'ai accidentellement tuée C'est exact Peux-tu s'il te plaît me montrer la voie vers sa maison ? Mes parents ne sont pas contents de moi Ils sont toujours en colère à cause de ce qui s'est passé alors J'essaie de voir comment je peux me racheter Montre-moi ça à mes enfants que je puisse y aller en ranger les choses Ça ne sera pas du tout un problème Regarde Si tu conduis juste tout droit comme ça Au prochain croisement Tu prends ta droite Tu continues avec cette droite là Et tu vas jusqu'au côté de Akania Et demande meso Elle vit seule dans sa maison Merci beaucoup Je t'en prie mon fils Merci beaucoup O'Challa Je t'en prie Que Dieu te bénisse Qu'il te bénisse aussi Sois béni De même que toi mon fils Hey Benjamin Il vient de se transformer intégralement Dieu te bénisse Ça c'est une transformation intégrale J'espère que ça te plaît Miss Oma Ce que je ne comprends pas est que Comment tu prépares beaucoup de nourriture comme ça Pendant que tu es seule dans la maison Mais il y a toi aussi Mais je n'habite pas ici Tu viens ici souvent Tu es ici toujours D'ailleurs Je dois te dire que Depuis que tu es revenue au village Ma cuisine Ne manque plus de la nourriture Et je te remercie pour ça Assez Merci beaucoup Je ne suis pas venue manger ici avec toi Pour que tu consensais te plaindre Pardon Comme si C'est pas grave Je ne sais pas ce que je ferai ton toit Mange-en Le prince Je ne sais pas ce que j'ai tonuré Que si t'explouissale � ... Qui d'entre vous les chèvres portez ce nom inutile Maison Pardon ? Je suis sûr que tu n'es pas sourde Ou bien Mais Qu'est-ce que... J'ai dit Qui d'entre vous Les futurs Putes Portent le nom horrible Maison Je suis messeau Toi Toi Je ne me vois même pas prendre des vues avec toi Mais ça veut dire quoi tout ça ? Hey ! Ferme-la Je veux te demander As-tu jamais pris le temps de te mirer ? Je veux dire As-tu jamais pris le temps de te tenir devant un miroir Et regarder à quel point tu es horrible ? Réponds-moi Es-tu la première Ou serais-tu la dernière à perdre un parent ? Hum ? Ouais ! J'ai tué ta mère Je suis responsable Je l'ai ramassée avec ma voiture Je ne l'ai pas égorgée Ordinairement, tu devrais savoir que c'était une erreur Et maintenant Tu fais le plan Pensant que je passerai le reste de ma vie Avec toi Toi Quoi ? Ah ! Je suis dans un rêve ou quoi ? Je l'ai dit N'ouvre plus Ta bouche Je sais ce que tu veux 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 De l'argent Avec tout le respect mon prince Est-ce que vous pouvez aller dehors s'il vous plaît ? J'attendais que tu te dises Mon prince Pouvez-vous quitter cette Porcherie ? Mon prince part C'est avant que je ne fasse quelque chose de stupide Je suis désolée 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 T'occupes pas de lui Je ne peux pas le croire Je veux dire Tout le monde dans ses villages sait que le prince Benjamin est un rebelle Mais ça Ça dépasse mon entendement Honnêtement je regrette tout J'aurais dû écouter Missouma et fermer ma bouche quand elle me l'est confirmé Mais je veux le meilleur pour elle Moi je suis venue en prédité parce que je sais que tu es un membre du cabinet Oui Tu n'as rien fait de mal C'est le prince Benjamin qui a commis le mal Et c'est Ochara qui a commis une erreur en se moquant de moi Il verra Non oncle où vas-tu ? Oncle Je vais le voir Oncle Hey Je crois que tu ne peux pas attaquer Ochara J'ai doute qu'il sera supporté le comportement du prince Benjamin Oncle reviens Oncle Ochara 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 C'est qui ? Qui est là ? Sors ici vite Ah ah C'est quoi encore ? Etienne Duka qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu écris mon nom comme ça ? Je veux savoir exactement comment Tu as livré mon message à propos de Missouma au roi J'aimerais également savoir ce que tu as dit au prince à propos de Missouma Dis moi aussi ce que la famille royale pense à propos de Missouma Pour lui avoir infligé un traitement c'est cruel Un traitement ? Oui Ochara Ne m'insulte pas Tu peux dire ou faire tout ce que tu veux Mais si tu oses m'insulter je ne veux pas l'accepter S'il te plait ça veut dire quoi tout ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Y a-t-il un problème ? J'ai passé ton message à la famille royale Ils l'ont très bien reçu Et crois moi tout ce qu'ils sont en train de faire concernant ces dossiers Et pour l'intérêt de Missouma Pour son intérêt ? Insultes et menaces vena du prince C'est aussi pour son intérêt ? Je te demande pardon ? Ochara Tu m'as bien entendu Il était parti chez elle aujourd'hui Et a lancé toutes sortes d'insultes sur la pauvre fille Il lui a même jeté de l'argent Le prince n'a jamais osé faire ça Arrête de placer cet imbécile prince Il n'est rien du tout Etienne Ndouka Es-tu sûr de ce que tu es en train de raconter ? As-je l'air de plaisanter pour toi ? Les insultes continuent à venir Suis-je en train de plaisanter pour toi ? Je te demande ! Je ne dis pas que tu es en train de plaisanter Mais ce que tu es en train de raconter Je n'arrive pas à comprendre Non écoute écoute moi très bien Tu iras livrer un autre message auprès de ton ami le roi Dis-lui que Missouma n'est pas intéressé par une quelconque compensation venait de la famille royale Dis-lui qu'elle n'est pas intéressé par leur argent ou quoi que ce soit venant de la famille royale Tu m'as entendu ? Dis-leur également qu'elle n'est pas intéressé par un soi-disant mariage avec celui qu'elle vous appelle le prince Mais écoute pour la dernière fois N'importe quel rapport qu'elle peut avoir avec eux dans l'avenir ne marchera pas Dis ça au roi Tu m'as entendu ? Hey ! Je me suis fait baiser J'ai cru pouvoir faire confiance à Benjamin 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 Un jeune homme qui a presque l'âge de mon fils C'est foutu de ma gueule Comme un moins que rien Et alors ? Je ne sais plus comprendre Tu m'as dit que tu t'es répandu Et que tu vas arranger les choses Et alors comment as-tu ? Bien sûr, j'ai arrangé les choses Juste à la manière que tu n'avais pas espéré Je l'ai fait à ma manière Ça a toujours été à ma manière Dans ce cas, tu m'as trompé Te tromper Tu l'as admis Donc à ton âge, quelqu'un peut te tromper Et tu l'admettrais T'es vraiment un fou à l'âge de 40 Benjamin Je suis ton prince Donne-moi ce respect Puisque tu as prouvé que je peux toujours jouer sur ton cerveau Vieux fou C'est à moi que tu dis tout ça Ferme-la Qu'est-ce que tu attendais ? Que je possède dégoûtante Mais sûrement C'est ce que tu attendais ? Ça veut dire que ta stupidité a rattrapé ton âge Tu sais la suite ? C'est la folie Une chose de plus Stupide Vieux Fou Que ce soit la dernière fois que tu demandes ma présence La prochaine fois que tu le laissais Je te tuerai Ronteusement Je dis ronteusement Mais en dehors Onovo Osiaga Tu es un ami de cette famille royale depuis très longtemps Tu connais Benjamin à fond Comment aurais-tu pu lui faire confiance ? Comment ? Il m'a rencontré quand j'ai parti dans une réunion importante Et il m'a appelé Il m'a parlé jusqu'au point de me convaincre Votre Majesté Vous auriez dû être là Vous auriez dû le voir Et il m'a parlé de manière si convaincante Que j'ai cru qu'il s'est répanti Regarde dans quel état nous sommes maintenant Ces garçons Gâces Tous les efforts que nous fournissons Pour essayer de résoudre ces problèmes Mais nous sommes revenus à la case de départ Tu sais il y a un adage qui dit Que le changement est la seule chose constante Mais Onovo en tant que roi je peux te dire Que l'être humain Change Difficilement Regarde toutes les mauvaises personnes Les gens sans coeur Et les méchants que nous avons dans notre communauté Combien d'entre eux Peux-tu pointer Qu'ils ont changé Toi L'homme du peuple Tu devrais savoir cela Onovo Votre Majesté Vous ne savez pas combien je suis désolé Je me suis condamné moi-même vraiment Ça n'arrivera plus jamais Et ton enfant Unit-il là Où se trouve-t-il ? Faites-moi arrêter J'irai avec la police Poursuivez-moi Pas de problème Je suis prêt Envoyez-moi en prison J'irai avec plaisir Mais me demander de marrer cette pute Je prendrai plutôt ma vie Et comment tu es arrivé jusque-là ? Arrivée à quel point sorcière ? Arrête d'insulter ma femme Arrête Elle a une sorcière C'est ce qu'elle est Une grande sorcière Ne l'observes-tu pas ? Tu sais Ça brise tellement le cœur Et de constater que c'est un disgrâce Que j'ai ton cadre Jusqu'à cet âge Et où est-ce que tu vas ? Mroa, je suis fatiguée Je vais aller m'allonger Sans cire Femme sorcière Tu menaces de te suicider Comme si tu avais une vie Ça ne te concerne pas Mais écoute-moi Peux-tu être assez gentil Assez calme Pour pouvoir m'expliquer Ce qui est en train de m'arriver ? Tu sais Plusieurs personnes ne savent pas Le vrai sens Des bâtards Mais je vais t'apprendre ça Tout de suite Plusieurs personnes Qui ont des pères Je veux dire Des authentiques Pères biologiques Sont en effet De sacrés Bâtards Et quand tu dis Bâtards Qu'est-ce que tu veux signifier par là ? Tu m'appelles un bâtard ? De manière introspective Examine ta vie Analyse Ta propre vie Et probablement Tu trouveras la réponse Que tu cherches Ne m'as-tu pas entendu ? C'est un ordre direct Venant du roi Il a dit Que si elle est occupée Je dois attendre Patiemment Et venir avec elle Dans la voiture Je crois que tu es sourd J'ai dit Rentre au palais Et dis au roi Qu'elle va venir Oh oui Elle va répondre A son appel Mais elle ne veut pas Aller dans cette voiture Ensemble avec toi Elle ne veut pas Non plus prendre l'argent Ou toutes sortes de dons Qui viennent de la famille royale Ce que je vous dis Ce sont les ordres Du roi lui-même Et ils ne peuvent Être désobéis On n'a pas désobéi Et on ne va pas Aussi désobéir Toi rentre juste au palais Et dis au roi Qu'elle va venir Toi et moi savons Qu'on n'a rien à faire Pour convaincre Missouma À entrer dans cette voiture Et d'ailleurs N'oubliez pas Que nous sommes Les Oumuada De cette communauté Donc ça veut dire Même si nous avons fait Quelque chose de mal Vous n'avez pas droit De nous pointer du doigt Alors rentre Et dis au roi Qu'elle va venir Quand elle voudra Merci Tu ne devrais pas Refuser l'offre De monter dans la voiture Nous connaissons La distance Entre le palais Et chez vous Et aussi difficile Qu'il est De trouver le transport Dans ces villages Je me suis toujours débrouillée Pour aller trouver Votre majesté Ça ne me pose pas problème Bien Merci d'être là Merci Vous n'avez pas A me remercier Vous êtes le dirigeant De ce grand royaume Cela est votre droit Si vous convoquez quelqu'un Cette personne doit obéir Bien Ma belle Mais au moins Il y a quelque chose Que je veux clarifier Ceci n'est pas En fait une convocation La raison pour laquelle On envoie une voiture Pour venir te chercher Écoute-moi Même si c'est que Tu as décidé De ne pas venir ici Aujourd'hui On ne fera rien Contre toi Je suis la médecin Votre majesté Et nous sommes très reconnaissants S'il te plaît Assieds-toi S'il te plaît Prends place Est-ce qu'il y a quelque chose Qu'on peut t'offrir Peut-être quelque chose A manger Ou boire Peut-être une boisson alcoolisée Ou du jus De l'eau Peu importe Que veux-tu Même si vous voulez Prendre quelque chose Que nous n'avons pas ici Ne vous en faites pas Nous allons envoyer Des gens pour l'acheter Exactement Oh non Rien votre majesté Ça va Vraiment Écoute ma chère Ceci est une visite d'amitié Donc tu dois vraiment Te mettre à l'aise D'accord Honnêtement Je n'ai besoin de rien Votre majesté S'il vous plaît S'il y a quelque chose Dont vous voulez me parler Je serais vraiment ravie Si vous le dites maintenant Parce que j'ai beaucoup De choses à faire à la maison Bien Nous sommes conscients Que notre fils T'a fait beaucoup de mal Et si tu as l'impression Que Nous Les têtes couronnées Nous n'assumons pas La responsabilité De l'acte Posé par notre fils Alors tu as tort Nous savons qu'il t'a fait du mal C'est pourquoi nous t'avons appelé ici Pour te dire Que nous sommes désolés Écoute Nous voulons résoudre ce problème Et nous cherchons le moyen De rendre cette charge Très légère Pour toi Nous cherchons La possibilité De régler ce problème Une fois pour debout Et nous voulons Que tout le monde Sache Que nous avons pris La responsabilité Des erreurs De notre fils Je ne comprends toujours Parce que vous essayez de dire Ok Laisse moi te le présenter De telle manière A ce que tu le comprennes Nous voulons que Tu pardonnes Ce que notre fils a fait En fait Nous voulons que Tu te prépares Pour devenir l'épouse Du prince Écoute Tu n'as pas besoin De penser à quoi que ce soit Ou de t'inquiéter De quoi que ce soit Parce que Nous les membres De la famille royale Y compris La famille élargie Exactement Y compris Les membres De la famille étendue Et nous avons tous Discuté De ce sujet Et nous t'avons accepté En tant qu'épouse Du prince La prochaine Reine Après moi Donc Nous voulons que Tu pardonnes Et tu oublies Nous voulons que Tu passes A autre chose Je suis désolée Votre majesté Ma réponse Est non Quoi ? Tu vas devenir La prochaine reine De ce grand royaume N'avrez de rejeter Votre proposition Votre majesté Je n'en ai pas besoin C'est comme Je l'avais dit tantôt Je ne veux absolument Rien venir De la famille royale Ma mère est morte Et c'est en allée Et je me suis débrouillée Pour faire la paix Avec moi-même Alors S'il vous plaît Votre majesté Je serai vraiment contente Si vous me laissez vivre ma vie Avec paix et tranquillité Je ne veux rien Venant de vous S'il vous plaît Quelle fille dans son bon état d'esprit Et ayant ce bon sens sur cette planète Et rejeterai l'offre d'être ma femme Une offre d'être une reine Ben S'il te plaît Arrête de venir chez moi N'est-ce pas que je suis claire ? Tu es un prince Et tes parents ne veulent pas de moi Mais mari avec toi sera une erreur colossale Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est mes parents que tu vas épouser ? N'est-ce pas avec moi que tu vas vivre ? Écoute Très bientôt Mon père et ma mère vont mourir Et ce sera fini Alors pourquoi tu es inquiète ? Je ne crois pas que tu peux dire ça Benjamin Est-ce que tu vas bien ? Bien ce n'est que ma vie aussi Pour te faire savoir que tu es en train d'être stupide Sais-tu ce que ça veut dire ? La chance d'être une souveraine ? D'être une reine ? Benjamin s'il te plaît Je n'ai jamais cessé de te dire combien je t'aime Épouser un prince Ou être une reine Je crois que c'est un peu trop pour moi Je n'ai pas compris Qu'est-ce que tu veux dire ? Que veux-tu dire pas c'est un peu trop pour toi ? Ça veut dire que maintenant là Je suis soulagée Oui Soulagée ? Oui Et c'est pour notre bien que nous ne puissions pas nous marier Maintenant écoute, écoute-moi bien N'oublie pas que tu es un prince Et tu m'es destinée Quoi ? Tu m'as entendu Tu veux être ma femme que tu le veuilles ou pas Benjamin Je ne m'appelle pas Benjamin Je vais partir Et je reviendrai dans ma meilleure préparation Ça ne marchera pas Maman, sérieusement Pourquoi dois-je m'impliquer dans ces problèmes ? Benjamin tel qu'il est là Il a déjà fait beaucoup de choses qui ne sont pas justes Et la fille en question ne... C'est une demoiselle Excuse-moi ? C'est une demoiselle comme toi Bon, peu importe Mais je préfère continuer à me mêler de mes affaires Myriam Pourquoi tu te comportes comme si je t'avais donné une tâche qui est aussi difficile ? Tout ce que je te demande c'est de l'approcher Deviens son amie Cherche comment la connaître Qui sait ? Elle peut s'intéresser à toi Et en fin de compte Elle va accepter de se marier à Benjamin Maman Tu sais que cela n'est pas possible Il ne faut jamais dire jamais dans la vie Il ne faut jamais dire jamais La vérité est que Je ne sais même pas comment me tenir devant cette fille Que dois-je lui dire ? Je suis désolée du fait que mon frère a tué ta mère Et si jamais elle refuse de m'écouter ? Tu m'avais dit la fois passée que vous avez abandonné dans la maison Ochaïa et toi Et aujourd'hui Elle a refusé d'accepter la proposition du roi Damaïe Dis-moi Ça fait quelle différence si je deviens son amie ? On doit résoudre ces problèmes ensemble Ton frère nous a mis tous dans une calamité Et aussitôt que tu fourniras des efforts pour elle Le mieux ça sera Ne reste juste pas là et regardez les choses comme une lâche Excuse-moi Ce n'est encore rien Votre majesté Votre majesté Votre majesté Bon après-midi monsieur Soyez la bienvenue Mec On nous salue là Majesté Vous êtes déjà une reine Vous n'avez pas à nous saluer Oui Exactement Venez pour ce soir Mettez-vous Asseyez-vous Asseyez-vous Vous êtes fatigué Est-ce que tout va bien ? Ah ah Tout va bien Tout va bien Quand la prochaine reine de ce royaume Vient nous rendre visite Tout va bien Adema Je suis désolé mon oncle Mais je ne suis pas Voici voici Asseyez-vous Asseyez-toi d'abord Oui Je vais dire comme ça Ça va Prends place Meso Pourquoi tu nous as caché ça ? Hein ? Tu sais que nous sommes la seule famille que tu as dans ce monde Je suis le frère unique de ta mère Et je suis le frère unique de ton père Qui peut prendre ta dot À qui ça ? Hé hé ferme-la Prends une correction J'ai aussi le droit de prendre sa dot J'étais là le jour où elle était Hein ? Regardez qui parle Tu as le droit de faire quoi ? Où est-il écrit dans notre tradition Qu'un oncle maternel A le droit de prendre la dot Où as-tu vu ça ? Que ce soit stipulé quelque part Ou pas tout ce que je sais Que le jour où sa dot sera pire Je serai là et on va la partager On verra alors Et ce jour-là tu sauras de quel bois je m'échauffe Que je te vois alors ? Tu veux récolter ce que tu n'as pas s'aimé ? Etais-tu là quand j'étais en train de contribuer pour ces études ? Etais-tu aussi là lorsque je lui achetais des vêtements ? Hein ? Écoute, arrête de me foutre C'est quoi ? Tiens un vautour Regarde ta tête Arrête ça Qu'est-ce qui te prend ? Ça suffit Pour qui tu te prends toi ? Ça suffit avec ces absurdités Ça suffit C'est quoi tout ça ? Pour votre information Je ne vais pas me marier à un quelconque prince Je ne le ferai pas Qu'est-ce que tu viens de dire ? Vous m'avez bien entendu Je rejetais l'offre du roi Vraiment ? Au cou Hey ! Pourquoi les gens sont comme ça ? Ils sont venus se pointer maintenant comme membres de famille Juste à cause de l'offre qu'on m'a fait au palais Je les connais Maintenant je sais Je sais que je serai toujours seule Parce que j'ai toujours été seule Parce que j'ai toujours été seule Votre majesté Nous avons été surpris de tout apprendre Et même plus que surpris D'apprendre qu'elle a rejeté l'offre de la famille royale Ouais votre majesté C'est pour ça que nous sommes là Pour vous dire que nous l'avons rencontré Et nous lui avons parlé sincèrement Et elle a accepté de devenir la femme de votre fils Vraiment ? Ouais votre majesté Je ne comprends pas pourquoi Je suis vraiment surpris Pas seulement surpris de ce que vous dites Mais de votre compte rendu Est-ce qu'elle vous a dit exactement la raison Pour laquelle on lui a demandé de devenir une épouse de cette famille royale ? Votre majesté Bien sûr elle nous l'a dit Ne sommes-nous pas ses oncles ? Nous savons tout Vraiment ? Oh oui Et c'est pour cette raison que nous sommes venus pour vous faciliter la tâche Ça ne va vous coûter que une portion de terre Une nouvelle maison Et une somme de 100 000 naïras Ouais votre majesté Pour chacun de nous Oh oui Ok je devrais fournir ce que vous venez de dire à chacun d'entre vous Oui Oui La vôtre Oui Oui comme ça Oh oui Est-ce que vous pouvez en tant que d'entre-mêmes me clésir De ce qu'elle vous a dit exactement Qui est à la base de notre demande Pour qu'elle devienne une épouse dans cette famille royale ? Que s'est-il passé ? Elle a dit que le prince l'a rencontré et est tombé à Moureden Et il a décidé de l'épouser Et c'est tout Oui votre majesté nous étions très contents Au fait nous sommes très contents et aussi reconnaissants à Dieu Que les bonnes choses ont ciblé notre famille Est-ce que c'est Messoma lui-même qui vous a dit ça ? Oui oui Formidable C'est très formidable en effet mon roi Oui Vous savez quoi gentlemen ? Je vais vous appeler comme ça Gentlemen Oh oui nous sommes des gentlemen Oui c'est ça Je ne veux pas me mettre en colère et faire quelque chose que nous allons regretter tous Dans votre propre intérêt général Je veux que vous deux Vous vous sortiez De mon palais Votre majesté Vous pensez vraiment que je ne vous connais pas ? Je suis vraiment déçu que les hommes peuvent faire ça J'ai fait des investigations Sur vos familles De vraies investigations Et maintenant je sais A quel point vous avez été méchants les gars de Messoma Quand elle a perdu sa mère Vous devez remercier votre Dieu Qu'elle ne m'a pas approché Avec cette information Quand cela se passait Parce que si elle l'avait fait Vous deux Vous serez des diamants Même en vous regardant ce moment s'asseoir devant moi Avec ce niveau de mentalité J'ai l'envie de faire l'impensable Disparaissez-vous S'il vous plaît majesté Garde Garde Votre majesté Votre majesté Vous voyez ces deux imbéciles Ces éléphants Ces criquets Faites-les sortir de ce palais Mais s'ils déconnent Corrigez-les Oui votre majesté Bougez Bougez Ou bien sûr Vous voyez ces deux imbéciles Mais s'ils déconnent Desてux Je vous déconne Merci de se t'attendre Sous-titrage ST' 501 ... 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